Bonjour à tous, je suis sûre que les premiers choix sont des choix qui vous ressemblent, ce sont des choix qui répondent à des métiers dans lesquels vous vous projetez, c'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous savez exactement comment vous étiez, comment les formations, même si vous ne savez pas exactement comment les formations, mais vous avez une idée de ce que vous avez, comment les filières, comment les parcours. Donc, je ne sais pas les choix qui ne vous appartiennent pas, pas les choix qui vous ont été influencés, que ce soit par vos parents ou par vos camarades, 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 etc. Je ne sais pas les choix réfléchis, les choix, vous assumez vos choix, ou par vos camarades, 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 c'est très important. Et de toute façon, comme je l'ai dit dans la radio, c'est l'orientation, même si c'est une étape très très importante, c'est un processus qui vient petit à petit, dans lequel vous apprenez à prendre des petites décisions petit à petit, mais là où c'est votre avenir qui est en main, et puis vous êtes le seul responsable de votre avenir et de votre devenir, ça c'est aussi très important, mais à la limite, vous n'avez pas eu ce que vous avez envie de faire dans ce premier tour, ce n'est pas très grave et ce n'est pas très méchant. Mais au moins, au moins, soyez sûr que ce que vous allez mettre dans ce premier tour, c'est un choix mature, c'est un choix réfléchi, et c'est un choix qui ne vous appartient qu'à vous. Allez, bon courage, salut !